Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sam Chien qui danse. Que vous soyez nouveau ou pas sur cette chaîne, vous avez peut-être découvert déjà la playlist Exercices de développement personnel. En règle générale, ce sont des exercices d'écriture que je mets pour le moment dans cette partie-là. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler un peu de comment choisir son cahier d'écriture. Donc, allons-y ! Donc, aujourd'hui, on va parler de choisir son cahier d'écriture. Tout ce qui existe en cahier, voilà, vous pouvez aller au Leclerc, au Cultura, à la FNAC. Il y a des cahiers partout, dans tous les sens. Pour autant, j'aimerais vous demander quelle est l'intention que vous souhaitez mettre dans votre cahier. Est-ce que c'est vraiment une intention pour développer votre intuition, réussir à canaliser les messages de vos guides, faire du développement personnel ? Bien que ce terme, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, me semble un peu galvaudé maintenant. Bon, pour moi, le développement personnel n'existe pas vraiment. Et c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé de mots, de termes par lesquels le remplacer. Parce que, d'ailleurs, je fais une petite aparté finalement dans cette vidéo sur ça. Pour moi, dire qu'on fait du développement personnel, c'est comme si on n'était pas déjà suffisant, comme si on n'était pas déjà entier. Alors qu'en fait, à la base, on est tous amour. Donc en fait, on est tous complets. On est tous entiers. On a tous ce qu'il nous faut. Et puis, ci et là, sont venus se greffer des choses que l'on a vues à l'extérieur. Des blessures aussi qu'on a vécues. Des sentiments qu'on n'a pas réussi à extérioriser. Et en fait, c'est tout ça qui s'est amalgamé, on va dire, sur nous. Sur nous. Qui fait que, eh bien, on oublie qui on est à la base, au fond. Donc finalement, non, on ne se développe pas. On redevient qui l'on est à la base, qui l'on est à la source. C'est-à-dire une source d'amour, de paix et d'harmonie. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de nouveaux termes. Alors, j'ai gardé ça. Pour autant, n'oubliez pas que, quand je parle finalement de développement personnel, c'est vraiment revenir à la base de ce que l'on est, à notre être d'amour, et comme certains le disent, de lumière. Je préfère d'amour quand même. Donc, reprenons à la base la vidéo sur les cahiers. Donc, voilà. Votre intention, c'est quoi ? De parler avec les guides ? De développer votre intuition ? De redevenir amour ? Voilà. Ou est-ce que ce cahier, c'est vraiment pour évacuer tout le stress que vous avez dans la journée, etc., etc. J'ai déjà fait un article sur ça, sur le blog. Donc, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à aller regarder. Et en fait, si vous voulez, j'expliquais déjà dans cet article sur le blog qu'on pouvait avoir plusieurs cahiers. Vous n'êtes pas obligés de n'en avoir qu'un. Parce que franchement, c'est difficile de naviguer entre un cahier où vous allez déverser tout le stress de la journée, un cahier où vous essayez de développer votre intuition, un cahier où vous essayez d'avoir des guidances. Vous voyez ? Parce que là encore, je divise intuition et guidance. Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Une intuition, ça vient de vous, du cœur. Une guidance, c'est les guides qui viennent vous aider sur un point clé pour que vous puissiez justement y travailler dessus. Ou alors, ils peuvent, par exemple, d'une manière d'oracle, vous dire, dans une semaine, tu aurais une bonne surprise. Attention, quand tu vas sortir aujourd'hui, de ne pas oublier t'écrire. N'hésitez pas à multiplier finalement les cahiers que vous avez chez vous pour vraiment diviser le travail et savoir à chaque moment ce que vous faites et quelle est l'intention derrière. Voilà. Après, dans l'aspect du cahier lui-même, rappelez-vous que c'est un moment d'amour que vous vous offrez. Donc, ne commencez pas à vous dire, ok, maintenant, je vais parler avec les guides, c'est sérieux, il me faut un cahier basico-basique, voilà, le bon élève. Si vous en avez envie, faites-le. Par contre, c'est l'ego, encore une fois, qui s'y mêle et qui vous dit, les guides, ils sont sérieux, donc il faut que tu sois sérieuse pendant que tu fais tes trucs, machin, tatatata. N'écoutez pas cette petite voix-là, parce que les guides peuvent très bien parler avec humour et effectivement, parfois, ils peuvent être sérieux, mais parce que justement, on a besoin de comprendre et d'entendre des choses bien précises. Pour autant, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez dans la joie quand vous leur parlez. Parce que même si parfois, ce que vous allez entendre n'est pas facile, ce sera toujours un bonheur au bout parce qu'ils ne vous apporteront finalement que de l'amour, que de la joie, que de la paix, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre vraiment le cahier qui vous plaît sans vous remettre dans, finalement, la logique du bon étudiant, de la bonne étudiante. Il me faut tel cahier, il me faut telle règle, il me faut tel stylo. Écoutez-vous, écoutez l'amour qui est en vous. Si jamais vous avez envie de mettre des autocollants, si jamais vous avez envie de faire des dessins dedans, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec vos cahiers. Pour la suite, j'aimerais également vous proposer de laisser l'infantivité, en fait, comment dire, j'aimerais vous proposer également de prendre un cahier qui résonne avec vous. C'est-à-dire que les messages sur les cahiers peuvent être vraiment source d'inspiration et de joie. Par exemple, vous avez des messages qui peuvent être « Tu vas y arriver », « Le bonheur est au bout du chemin ». Enfin, vous voyez un petit peu ce style de message. Donc, si jamais vous êtes dans une période où vous vous sentez un peu déprimé, un peu triste, n'hésitez pas à prendre un cahier, justement, qui va réveiller en vous cette joie, avec un message évocateur qui vous fera tilt et qui vous permettra de vous dire au moins le temps de travailler sur ce cahier-là. « Ok, je peux le faire, je vais y arriver. » Tout ce qui est négatif et que vous posez, vous n'en tirerez que du positif par la suite. Juste de vous dire « Ok, je prends un cahier qui est là pour me motiver et qui est là aussi pour le long terme. » C'est-à-dire que même quand je pose le cahier, mais quand j'y pense, je me dis « Ok, j'ai fait ça aujourd'hui, bravo et je me félicite. » D'ailleurs, n'hésitez pas à vous féliciter aussi à chaque fois que vous prenez ce cahier parce qu'il y a des fois, ce n'est pas facile. Donc, n'oubliez pas, à chaque cahier que vous remplissez, de vous dire « Bravo, aujourd'hui, tu t'y es mis, tu t'y es mise, je te félicite. » Sur ce, à la semaine prochaine. Bye bye.